Salut tout le monde c'est Antroken j'espère que vous allez bien moi ça super on se retrouve donc pour une game pour vous apprendre à carry alors d'après ce que j'ai pu voir chacun a parlé de son côté dans le chat tout le monde a réservé son poste à part moi donc il va me rester là mid lane je crois si j'ai bien suivi bon ouais 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 mid lane à deux disponibles qu'est ce qu'on va voir en face une leblanc instantanément lock ok leblanc c'est un peu casque oui ça a tué on va dire et c'est très agressif assez facilement par contre c'est ultra squishy qu'est ce que j'ai contre une leblanc zigg c'est pas top oryana c'est pas top mid lane c'est horrible luxe pas assez bon on va couper ça à ni c'est trop faible à harry ça pourrait passer je sais pas morgana c'est pas mal aussi morgana c'est pas dégueu tiens qu'est ce qu'il y aurait d'autre de sympathique cassio je l'ai jamais joué brande j'ai jamais joué non plus brande mais c'est un personnage assez simple à jouer après contre une leblanc c'est pas non plus évident je pense qu'en partir sur une morgana ouais 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 vs leblanc i prefer play safe on morgana is good for team fight ok on va changer les runes a priori ok donc la propriété est retourné sur son compte puisque je n'ai pas joué avec ce genre de maîtrise à des briseurs 9 21 très bien je sais pas du coup si elle a joué en enquête ou en normal ou quoi que ce soit ça va être la surprise j'ai pas du tout vérifier ap mid and throw et ap voilà lui il est très bien full ad morgana et une ad à la peut-être maintenant même pas chez eux chez eux il ya leblanc il ya blitz jack c'est un peu de dégâts ap non non on est une composition normale jusque là bon ok il ya trois ad 1 ap et léona qui fait des dégâts ap mais léona barrière à moins que ça soit je ne sais pas j'ai pas trop suivi qui c'est qui allait où juste vu les postes can you take exos je sais pas comment ça s'écrit exos c'est super fort maintenant sachant qu'il ya jack c'est leblanc ouais parfait elle l'a pris nice c'est beaucoup mieux comme vous vous le disais enfin comme je vous le disais non je ne voulais pas dit la fatigue a été modifiée maintenant donc j'ai mis ma souris dessus pour vous voyez grosso merdo qu'est ce qui s'est passé avec exhaust en gros vous avez simplement reçu un nerf et un up avec ce spell moi pour moi c'est plus un up qu'un nerf en gros les deux ratios ont été changés avant il y avait la vitesse d'attaque et les la diminution des dégâts donc la diminution de la vitesse d'attaque et la diminution de la vitesse et des dégâts pardon c'était 50% de vitesse d'attaque et 30% de dégâts en moins maintenant c'est 30% de vitesse d'attaque en moins et 50% de dégâts en moins du coup on s'en sert plus forcément pour la décarrer sauf en phase de lane au départ mais vous en servez surtout pour les assassins qui sont là pour burst direct quand vous essayez avec un assassin de burst et que vous avez une fatigue sur vous faites 50% de dégâts en moins donc vous êtes dans la merde sachant que vous êtes censé os un mec et vous cassez avec une fatigue c'est beaucoup moins facile aussi bref donc vraiment c'est un on va dire que la fatigue qui a été bien pensé pour on va dire counter les assassins du coup maintenant on peut assez facilement voir les pros jouer avec ils et fatigue des spells qu'on ne voyait pas forcément en pro en avance des lignes sur le sur le support maintenant on voit carrément des top prendre fatigue pour on va dire counter les assassins parce que lors le généralement le top c'est le tank surtout en cette metagame et le temps qui est censé donc défendre son ad carry et pour défendre son ad carry a pas 36 solutions by go in sur l'assassin et en lui foutant une fatigue maintenant c'est beaucoup plus efficace ce qui rend du coup le gameplay des assassins beaucoup plus compliqué j'aurais pu limite partir moi aussi sur une fatigue mais après je me dis que le heal c'est pas dégueu sachant que je suis dans la mêlée avec une morgana je suis censé avoir une zone ya assez rapidement et puis faire mon ulti zone ya et hop on attend boum ça c'est c'est tout le monde normalement du coup mon il devrait servir à vie et irélia si jamais elle go in avec moi et si je veux défendre mon carry a débat le il forcément va servir aussi donc voilà assez utilitaire du coup comme équipe le black shield j'essaie de le réserver au maximum pour la jinx ou si la vie engage avant moi ça serait pas dégueu non plus voilà je parle d'un truc assez timplay alors que on est quand même en bronze 4 si elle a pas descendu ou montée j'espère pas ça sera enverdant donc normalement je suis à peu près à 73 75 de pl donc on va voir si c'est à la fin de la partie à combien je j'étais ni de win to come in promo sérieuse les biaïwana les mecs demande si on peut la win comme je dis moi j'avais prévu de lose je pas ça me paraît un peu évident qu'on est là pour pour win qu'est ce qu'on va démarrer avec un juge en vampirique ok je connaissais même pas le passivaux et de morgana on va peut-être partir sur la cage quand même moi je sais vraiment pas on va peut-être j'hésite entre la cage ou la terre maudite terre maudite pour push la cage pour essayer de poc la la leblanc mes problèmes c'est avec des bières pour toucher ça va être compliqué donc je pense qu'on va partir sur z ok c'est parti z qui consomment comme beaucoup plus donc on va pas trop on va pas trop l'utiliser pour les aider ok la rente c'est à peu près ça je suis à me voir j'ai une bonne auto attaque grâce à mon ad mais une ad à jean loupin dommage et il ya ss on va annoncer tout de suite les ss parce que le blanc ça peut surprendre avec un build scrank c'est vrai qu'on en a pas parlé mais c'est assez dangereux potentiellement d'avoir ok si tu veux hein si ça t'amuse ma grande y'a pas de souci voilà à ça fait quelques dégâts quand même ça va j'ai pris mon maquillage oh à la flash on va essayer de prendre des golds ah j'ai pas eu les golds je voulais je voulais vraiment les choper ces golds par contre dommage j'ai un peu foiré ce que je voulais faire là j'ai mis va ma terre maudite là où elle devait se placer pour farmer donc sinon à s'expose et du coup bas tout bêtement assez fait assez exposé ah j'ai loupé bon elle m'a loupé aussi j'ai essayé de cage la leblanc d'anticiper son jump ah c'est pas mal encore franchement les dégâts en early de la terre maudite n'est pas dégueu donc du coup je pense qu'on va la maxer pour histoire de push oh putain voilà j'ai eu peur putain je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à choper le kill enfin j'ai essayé d'auto attaque ça auto attaque un sbire pourtant j'ai pas arrêté de la cibler mais my bad du coup ça me fait claquer le flash mais je préfère claquer un flash tranquillou je suis assez safe avec mon black shield bien que j'ai pas trop la mana donc de toute façon là je me barre donc je pêche voilà c'est parti je pense honnêtement vraiment que morgana sur sur une leblanc c'est vraiment pas dégueu white franc c'est vraiment bon même donc là j'ai pris de la régène mana j'ai pas pris de ward j'aurais pu mais je me considère assez safe je vais essayer vraiment de là j'ai pris une masse de potions 5 potions avec cookie en plus donc une tenue de lane juste immonde là leblanc j'ai regardé je suis bientôt niveau 5 elle est encore au niveau 3 donc elle est archi dans la merde sur ça je vais enfoncer le clou et essayer d'attirer le jungler sur moi sachant que c'est jacks on va dire que quand tu vas vouloir me jump j'aurai le temps de mettre mon black shield en théorie j'espère voilà voilà bon j'en loupe un mais j'ai pas loupé le gros c'est ça qui compte ouais SS par contre effectivement je l'ai pas annoncé et le blanc peut décaler mais après elle est niveau 3 elle est dans la merde ça décale elle a perdu le game en fait on va dire à moins qu'elle prend un doublé à la limite quand tu es dans la merde théoriquement pour faire des dégâts regardez le stuff qu'elle a je veux dire elle est pas bien quoi ah ouais elle est même pas partie sur doran en fait ça allait plus que dans la merde là en fait ah ouais ah ouais non mais c'est pour ça que je l'ai buté aussi elle a pas partie sur doran donc j'avais l'avantage même sans ça je pense pas que ça l'aurait sauvé mais bon je suis niveau 6 à niveau 4 donc là elle a archi perdu sa lane pour l'instant je ne roue pas trop un jeu veut ma tour mid si on peut prendre un objectif comme ça gratuitement voici de pêche voilà par les dégâts du vous êtes sérieux le z ça fait trop mal en vrai bon j'hésite pas à utiliser la cage pour être sûr de l'astit le gros étant donné que j'ai de la régen mana ah ça touche pas t'es sérieux voilà elle a loupé tous les huiles elle est au fond la pauvre quoi elle est vraiment au fond hop là on attend qu'elle s'approche pour faire la terre maudite ah j'ai une pédesse bien le maître maître et voilà t'es mal à t'es mal à t'es mal oh oui t'es mal j'ai même pas voulu claquer mon ulti pour le moment j'aurais peut-être pu rien à goûter rien à foutre jacks comme une je t'attends je suis en position de force là ah j'ai grid my bad j'ai voulu j'ai voulu tenter c'est vrai que j'ai pris cher quand même malgré le black je n'ai pas placé mon black shield le bon moment aussi ah mais bad my bad boy je me suis dit jean j'ai zonia mais pas du tout j'avais pas zonia mais j'ai voulu tenter le le running avec mon ulti placer les cc buter le blanc et réussir à me casser c'est pas du tout passé je me suis fait un stand que le jacks qui a de très très bons dégâts dès le début donc c'était un peu un peu my bad j'ai un peu voulu grid c'était c'était vraiment mauvais de ma part ça donne du coup un kill gratos on va continuer à max et le z pas de raison ça fait ça fait grave les dégâts oh vas-y tu peux la commencer sans moi voilà pourquoi il fight il fight en 3v1 what what eh mais leonard mais leonard n'importe quoi pareil ah c'est dommage que la vie bah pour le coup n'est même pas aidé je pense qu'on pouvait tenter ah j'ai eu mon black shield non oh my bad je me suis fait grapple là my bad ma faute encore une fois j'ai voulu un peu un peu jouer le kekos et je me suis fait choper blitzcrank a très bien hook ok oh 1-2 du coup je feed allez on va récupérer la midagne pour le moment ah putain le blanc s'est mis bien quand même du coup 3 kills bon on va jouer un peu plus sérieusement parce que là je me suis vraiment donné sur les 2 kills c'était pas cool bon Vick a complètement AFK par contre on aurait vraiment vraiment pu faire la diff c'est vraiment dommage à limite par contre vu que Jacques c'est là ils peuvent ils peuvent complètement free Drake go go please oh non on va dive un Jax avec une botlane intacte qui vient de back c'est juste dégueu c'est juste dégueu ça elle a même pas la mana quoi je veux dire donc oh c'est nul really bad idée wild Drake ouais la vie elle veut engage elle a pas de mana je veux dire il faut réfléchir au bout d'un moment quoi ah c'est trop tard moi je me fais pêche ma lane maintenant vous allez vous faire foutre je perds pas de temps moi ok vous voyez hein c'est pas parce qu'elle a pris 3 kills que que je vais me laisser faire pas du tout voilà oh elle est vraiment pas bien contre moi vraiment vraiment ok ça fait quand même vraiment le taf en termes de dégâts voilà quand je vais le zoner elle pourra juste rien faire ça va vraiment être marrant de ce point de vue là il y en a deux qui étaient pas dans ma thermodite ça c'est un petit peu dommage ça touche pas oh le passif qui est craqué à chaque fois par la thermodite ça c'est juste trop drôle vas-y go in garland ah c'est pas le bon je me disais bien aussi ah ça touche pas t'es sérieux le jeu que je pense pas qu'il puisse me trade réellement et voilà dans le plus grand des calmes et qu'est-ce qu'il y a et ouais on a essayé de bait on était en 2v1 ça a marché complètement voilà bon honnêtement si je reste sur ma lane je crois que je suis assez fort quand même je mets vraiment pas mal la pression donc je pense qu'on va on va s'orienter là dessus ça passe pas ok si tu veux je fais quand même quelques dégâts hop là on a anticipé au cas où si vous voulez venir j'ai encore mes cookies c'est pour ça j'essaye un petit peu de le faire chier alors est-ce que je vais me mettre à portée qui me stun ah ça doit être ouard alors alors pour le coup ok elle me prend 3 sbires du coup merci vai c'est good c'est vraiment good j'aurais pu m'en passer honnêtement ça a des très bons dégâts je suis assez surpris que ça fasse aussi mal dès le début je pensais qu'il fallait quand même que je me staff un minimum pour faire aussi mal on va dire donc ouais une très bonne surprise du coup ah dommage on lui fait claquer le stun du coup je ne risque absolument plus rien j'ai un heal cookie qui rend de la main donc j'en profite voilà et voilà et je me casse oh ça m'a l'astit take it done it voilà on donne le le buff à la vie c'est pas très grave moi j'en ai vraiment plus besoin maintenant le début au début ça m'a un petit peu aidé enfin bien que ça aurait pu m'aider sur la phase de lane on est parti du coup vite vite on est retourné au bot très rapidement du coup j'ai pas profité de mon blue buff mais bon c'est pas très grave par contre là le blanc qui est complètement mais je sais pas où aller le jack c'est qui est resté longtemps c'est vrai que j'achète pas beaucoup de ward sur cette partie pour le moment ça va on s'en sera assez bien ok allez je vais essayer d'aider la Irelia elle est dans le mal je mets cette ward ici on sait jamais dans l'entrée du blue buff voilà je pense que la vie a un peu overreact son ulti pour le coup ulti c'est dommage qu'elle a pas conservé parce que là du coup avec son ulti on aurait pu catcher le blanc on va voir si on va réussir quand même parce qu'elle est vraiment vraiment dans le mal mais bon ok c'est vraiment hard par contre là allez stop stop là si on en a besoin voilà on va faire chèque tranquillou elle était spot je sais pas ce qu'elle attend là mais elle était 100 fois spot voilà oh putain ah non à mahu par contre ils font une très mauvaise rotation là c'est dommage aucun impact la botlane sur cette action ah et moi je me suis fait choper je claquais tous mes summoners sur ce truc c'est vraiment dommage parce que là on peut prendre triple kill facilement il n'y a aucun impact de Jinx vous allez voir elle a combien là elle a une BF pourtant elle n'a pas du tout auto-attaque elle a juste fait ses spells c'est vraiment dommage là honnêtement on aurait pu largement mieux faire bon moi je me suis un peu offert au Blizzcrank pour placer mon je voulais mettre mon E pour vraiment tanker et que ça engage la chose qui a été faite donc c'est un peu volontaire que je me fasse prendre comme ça à côté de ça par contre je m'attendais à ce qu'il y ait un gros go-in de la botlane donc Leona et Jinx surtout Jinx n'a pas du tout d'EPS donc ça je suis un petit peu déçu ah ok voilà voilà et voilà dans le plus grand décan direct guys voilà tranquillou on m'a pas fait mal ça touche ah ça fait mal juste la cage ça fait assez mal et la tour qui est prise ok on a esquivé ah malheureusement ils vont tous se sortir de là et moi j'ai pas trop envie d'avancer parce que là j'ai aucune vision sur la carte voilà 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 et voilà perfect j'y go je serai là avant vie malheureusement oh ils engagent alors qu'on est loin ça c'est un peu un peu nul allez go 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 voilà c'est la léona qui tank et ça c'est parfait ah c'est moi qui tank merde ça c'est pas cool j'aurais pas dû tanker la tourelle et c'est léona qui a chopé le kill aïe 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 il reste trop longtemps voilà léona se barre ça c'est pas mal ouais bon là elle fail elle fail juste sévère allez jinx auto auto ah j'ai hyper j'ai cru que c'était la léona qui avait pris le kill c'était chaud et là encore une fois si j'avais eu mon zonia tel ah le zonia qui est ultra important vous avez vu encore une fois j'aurais largement pu bon j'aurais pu tanker finalement avec le zonia ça aurait désagro au bon moment et tout ça donc c'était nickel là je n'ai pas pu léona qui a désagro et c'est tombé sur moi donc là c'est un peu pas de chance pour moi bravo je suis mort mais à côté de ça il y a eu quand même pas mal de mon trail mais honnêtement la bretagne je trouve qu'elle manque cruellement d'impact les dégâts c'est pas trop ça léona encore ça va mais la jinx je trouve qu'elle l'auto attaque pas assez elle est un peu trop timide c'est ça qui est dommage essayez de placer le plus d'auto attaque quand c'est comme ça surtout vous n'êtes pas le focus donc vous êtes assez safe de ce point de vue là alors là pour des push magnifique c'est juste parfait j'ai loupé celui-là ça donne pas la vision et a priori le boobuff est pas là voilà allez non il m'a ulti à distance les dégâts ont suffi sinon je m'en sortais bon allez encore une fois je suis mort mais 3 kills derrière donc c'est ultra rentable ça va et encore une fois si j'avais eu le zonier j'aurais pu temporiser je ne serais pas mort ah foutu zonier mais bon il est tôt dans la partie enfin il est tôt il est 20 minutes de jeu j'aurais pu l'avoir j'aurais pu mieux faire mais bon on va dire que j'ai pas eu des kills j'ai eu beaucoup d'assists mais pas de kills avec les kills j'aurais eu le zonier et je me serais échappé de tout ça depuis bien longtemps donc ça c'est un petit peu dommage que j'ai eu beaucoup d'assists mais c'est pas grave ça file les autres ça donne les objectifs qu'on prend des kills c'est bien mais en même temps vous voyez on push Irelia push le top moi j'ai push le mythe du coup la tour prend quelques dégâts avec les sbires ce qui est dommage c'est que je ping le drake et Vi ne le fait pas Vi go drake please on a complètement un free drag ça serait dommage de le gâcher on va dire et Vi qui fait pas beaucoup d'objectifs vous voyez le blue buff depuis tout à l'heure qui est là je vais lui laisser et malheureusement elle ne le fait pas je sais pas si ça a beaucoup me protéger je pense pas ah ça fait vraiment beaucoup de dégâts je trouve voilà I coming non pourquoi du flash tellement pas de raison de flash là oh oh vous avez rien vu oh vous avez rien vu oh vous avez rien vu franchement là j'ai failed complètement ma cage ah c'est dommage ah je suis déçu je suis vraiment déçu quelques pressions au boat lane du coup ah ouais ça os quand même si vous laissez les sbires les sbires range sur la la thermodite maxée c'est quand même ça os donc c'est plutôt sympa allez depuis le temps que je ping le direct ça serait sympa qu'on le fasse bien sûr la cage c'était juste pour les dégâts ça ne cessait pas par contre il y a des brûlures magiques dégâts magiques sur le dragon donc le black shield a son utilité pour juste les brûlures l'auto-attaque du dragon c'est AD et voilà dans le plus grand des cas il me le kill et ouais et ouais donc là on met les sbires dans la thermodite on va prendre ce sbire ah quoi que Léona va me le voilà va me le prendre pour avoir pour utiliser son item parfait ok Léona qui est à côté de moi je crains pas grand chose je pense la rotation de cc et voilà oh là là dommage oh 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 non elle va pas mourir ah je pouvais la soigner je sais pas si ça aurait suffi voilà voilà je grid un peu quand même le trendle qui pouvait me dive après j'ai mon flash c'est mouru donc je suis safe mais ok ok bon la game qui se passe bien en tout cas pour nous pour le moment j'ai quand même pas mal de gold il faudrait que je back là je peux avoir enfin mon zonia depuis le temps que je le réclame coucou oh là oh là un peu grid ah là je suis allé au flash carrément avec le fond oh la cage qui floupe dommage ah ouais ah ouais ah ouais c'est dommage parce que les spells de morgana ne filent pas la vision au moins la terre maudite même si c'est un tout petit peu une toute petite vision oh ça touche pas waouh chaud allez j'ai anticipé ça le comique allez voilà 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 un petit soin please please ok on va back là vraiment j'ai beaucoup de gold on va même pas back il y a du farm au bot on va y aller vu que ça dépouche extrêmement rapidement morgana ça va servir toute l'équipe et de toute façon je suis safe puisque toute l'équipe sont acculées au mid donc ils vont pas penser à venir au bot du coup je suis complètement safe avec 0 hp allez on va faire la dernière voilà vous avez rien vu allez on se casse 3500 gold quelques quelques monnaies après on peut presque rush le rabat donc c'est chaud mais on va pas pouvoir malheureusement alors qu'est-ce que j'aurai je peux avoir ça allez je peux avoir voilà tranquille le rabat donc il va arriver après on fera le bâton du vide et là on aura hard dégâts on va pouvoir partir après sur un ange gardien comme ça je serai imbutable et je resterai dans la mêlée du coup je n'ai pas acheté de roi donc vraiment maïbad enfin j'ai eu pas la place j'ai pas envie de vendre mes cookies roi c'est dégueulasse V et Léona qui chase le blanc et Jax quand même normalement c'est plutôt un matchup contraire mais là il y a trop d'avance le blanc qui est out vraiment oh la la et voilà enfin le Zomia qui sert oh non là il va d'être il est allé vers la vers sa tour plutôt que vers sa base non il va d'être je suis mal anticipé ça ok voilà on peut dire que la game est close quand même allez voilà parfait bon je vais back quand même là j'ai plus de summoner bon il va revenir mais on va quand même jouer sécurité rabattons en plus de dispo donc c'est parfait on va acheter des wards cette fois on a assez d'argent et surtout on a les slow voilà deux petites wards ah go Jax je laisse le faire ma Jax et moi je vais faire la Jax la la jungle voilà ça snowball on est vraiment partout on prend tous les objectifs du monde oh d'accord le spectre qui juke pourquoi pas elle vient pas vers moi Sward je ne pense pas je t'ai un peu anticipé ma grande et voilà dans le plus grand des calmes je me doutais qu'elle essaierait de bait pour m'essayer de me trade mais il ne faut pas être con non plus c'est une le blanc elle a full AP du coup mon black shift qui la counter complètement elle m'a fait 0 des verres report à FK si bon je pense qu'elle a FK sur la fin parce que c'est close et encore elle est même pas FK déjà pas spécialement la report ils se sont tous fait battre et voilà la game qui est terminée on va mettre on va soigner la allez oh c'est le surrender de toute façon c'était qu'une question de seconde là on était vraiment à la porte de la victoire voilà bon bah voilà GG wallplay j'espère que cette vidéo vous aura plu Morgan Amid donc vraiment viable contre tout ce qui est burst AP vraiment violent du silk bagasse ziggs et le blanc mais je pense aussi genre je pense qu'à votre elo il y a énormément de Akali aussi et la flaque counter complètement la bulle de Akali donc n'hésitez pas on a abusé ouais donc à la pageant en rank 4 finalement elle a dû faire de la normale 93 PL on est à la porte du BO on va enfin pouvoir passer en bronze 3 voire bronze 2 mais je pense pas on gagne pas encore assez de MMR très bien on va voir vite fait les dégâts dégâts infligés au champion voilà on est un petit peu devant pourtant j'ai pas vous voyez j'ai pas j'ai pas un score de ouf mais je crois que je me suis fait quand même pas mal KS mais c'est pas grave ce qui compte c'est faire le travail c'est vrai que j'aurais pu me feed beaucoup plus vite si Vy ne m'avait pas pris les kills et bon Irelia qui apprenne les kills les 3 premiers kills en early c'est bien après le reste alors on n'avait pas besoin Jin ça a eu des kills par contre et ça c'est cool Léonard en a pris 2 mais bon ça arrive c'est pas non plus la mort mais c'est vrai que moi je me suis fait quand même pas mal KS et ça se résume par rapport aux stats là j'ai quand même 2 fois les dégâts de Vy et pourtant elle a beaucoup plus de kills que moi ah non c'est pas Vy qui a plus de kills ok non non c'est la Irelia qui a énormément de kills et vous voyez elle a pas tant que ça de dégâts Jin ça a manqué cruellement de dégâts pourtant je crois que son itemisation est pas dégueu ah quoi que non c'est vrai que c'est pas terrible alors si je peux vous conseiller pour la Jinx là elle est partie sur énormément de vitesse d'attaque alors c'est un truc qui est bien on va dire sur tout ce qui est Vein à la limite Varus ça a un petit peu ça Caitlyn aussi pour faire proc c'est les passifs Jinx je trouve pas ça ultra utile je pense qu'elle aurait vraiment dû partir sur quelque chose de beaucoup plus burst AD c'est à dire de la lame de l'infini et du statique je pense que c'est beaucoup plus viable là vous voyez elle a 9-2-4 en stat et en termes de dégâts elle est un petit peu elle est un petit peu juste mais bon ça elle est quand même elle était bien dans le game elle faisait des dégâts elle avait de l'avance sur son stuff donc c'est pour ça qu'elle a réussi à faire un peu de dégâts mais bon c'est vrai que c'est pas un stuff que je vous conseille voilà bon bah merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite à tous une excellente journée on se retrouve pour un prochain poste et un prochain champion bye bye tout le monde merci merci